Salut la team ! Alors je m'excuse d'avance tout de suite avant même de commencer cette vidéo. C'est absolument pas un style de vidéo dont j'ai l'habitude, je me sens vraiment pas à l'aise de vous faire ça aujourd'hui. Je vous avoue que je préfère rester dans mon domaine de prédilection, vous partager des conseils, vous aider à progresser avec votre cheval. Mais aujourd'hui j'avais quand même envie d'essayer, de m'essayer à ce nouveau style. En tout cas j'avais vraiment envie d'essayer de remercier à ma mesure et à ma manière la marque Harcourt qui me fait confiance depuis quelques mois maintenant en présentant ce que j'ai reçu aujourd'hui dans ce colis. Alors je vous avoue, je vous l'avais promis quand je vous ai annoncé avec beaucoup de fierté ce nouveau partenariat que j'allais pas me transformer en youtubeuse à succès. Je vous garantis que je me sens vraiment pas à l'aise et ce qui est d'ailleurs génial à ce propos c'est que là dessus Harcourt ou la team, l'équipe Harcourt ne m'a jamais demandé de faire des vidéos style promotion pour un produit plutôt qu'un autre. Non, ça c'est d'ailleurs c'est une discussion qu'on avait eu dès le début de manière très très franche et avec beaucoup de simplicité. Je leur avais dit que voilà, moi c'était vraiment pas le style de vidéo dans lequel j'étais capable de faire avec assurance et de faire correctement. Mais voilà, je pouvais essayer de continuer de partager des conseils pour aider les cavaliers à progresser sur le plat à l'obstacle avec leurs chevaux, avec bien entendu l'immense fierté de porter les vêtements Harcourt. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé sans doute que j'ai quasiment toujours sur moi ce polo, en tout cas ce style de polo. Parce qu'aux écuries d'ailleurs, ils doivent croire que j'en ai quand et que je ne me lave jamais parce que j'en ai commandé plusieurs. J'adore celui-là, donc le polo avec le logo Harcourt, il y a écrit France derrière. D'ailleurs regardez, j'ai mon blouson sans manche aussi et celui-là je l'adore. Donc voilà, il y a le logo évidemment avec le petit logo de la FEDE et derrière équipe France. Donc je vous avoue, ça c'est quasiment ma tenue pour le quotidien aux écuries. J'adore cette tenue. D'ailleurs, je l'avais même aussi pour aller me balader en ville. Donc avant de vous ouvrir ce colis et de vous présenter notamment beaucoup de pièces de la nouvelle collection, je voulais absolument aussi vous montrer la tenue de concours qui m'a été offerte par Harcourt avec donc la veste de concours, donc bleu classique. Moi je vous avoue que je ne suis pas trop trop, enfin je suis assez classique dans le choix de couleurs. Pourtant, il va falloir absolument que je vous parle d'un coloris de la nouvelle collection Harcourt. Vous voyez, il y a encore d'ailleurs les étiquettes parce que je vais mettre la tenue de concours Harcourt officielle pour la première fois ce week-end, on organise un concours CSO Pro dans mon écurie aux Deveines à Istres, dans le sud de la France. D'ailleurs, il fait beau, comme vous pouvez le voir derrière. Je vous invite tous à venir découvrir cette magnifique structure. Et donc du coup, je pourrais porter pour la première fois la tenue de concours offerte par Harcourt. Regardez, il y a aussi le polo, très joli. Hop, alors voilà, là j'ai un peu l'impression de faire téléachat. Là, je vous avoue, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais après tout, il faut essayer de se mettre un petit peu parfois dans une zone qu'on maîtrise un petit peu moins pour évoluer. Et là, vous avez le pantalon. Donc comme je vous disais, c'est vraiment la première fois, il y a encore les étiquettes dessus. D'ailleurs, les pantalons, alors je vous avoue que pendant très longtemps, jusqu'à cette nouvelle collab avec Harcourt, les pantalons, j'avais vraiment, vraiment du mal à trouver des pantalons qui résistaient dans le temps et notamment dont les couleurs ne passaient pas. Évidemment, quand vous montez tous les jours plusieurs chevaux, les pantalons d'équitation à laver, parce que c'est vrai que ça tourne en permanence. Et très souvent, on est assez déçu. On peut être déçu du fait que les couleurs passent. où petit à petit, en fait, les pantalons se rétrécissent, les matières se rétrécissent. Et là, franchement, depuis que je monte avec les pantalons Harcourt, je n'ai aucun souci et c'est quelque chose de très, très agréable. En tout cas, ça ne me donne pas la sensation, moi, de grossir. Allez, c'est parti. Donc, j'ouvre avec vous ce nouveau colis. Alors, c'est un peu Noël avant l'heure. Allez, on va essayer de faire ça bien. Vous me direz si j'ai du talent, si je peux me reconvertir en... Si je peux me reconvertir en youtubeuse. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, c'est parti. On commence par quoi ? Non, ça, je veux vous le garder pour après. Allez, on va commencer par un polo. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Je la trouve vraiment, vraiment classe. Et ça change un peu, je vous avoue, des coloris que je peux mettre d'ordinaire beaucoup plus sobre. Voilà, donc un polo un peu de coloris Bordeaux. Je le trouvais vraiment très, très joli. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cette marque-là. C'est qu'en plus d'être très agréable, d'être très pratique pour le quotidien, c'est que ce sont très souvent des vêtements qu'on peut aussi bien porter à cheval qu'à la ville. Et ça, je vous avoue que c'est très agréable. Comme je vous le disais, je vous parlais du pantalon tout à l'heure. En fait, j'en ai repris un exactement le même que celui que j'avais pris la première fois parce que je suis trop bien dedans. Et que du coup, quand je n'ai pas eu la possibilité de les faire sécher dans la vache sur deux, ça me saoule un peu de reprendre mes anciens pantalons. Donc en fait, voilà. Hop, j'en ai pris un tout nouveau. Donc c'est exactement le même que celui que j'ai au quotidien. Et franchement, je l'adore. Je suis vraiment trop, trop bien dedans. J'espère que ça ne fait pas trop de téléachat. Hop. Un autre polo. Alors là, il est un peu différent du premier. Et du coup, je suis revenu sur mon coloris, on va dire un peu plus classique, habituel, avec du bleu, du bleu, bleu marine. Voilà, donc j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, je trouve que c'est très, très classe. En fait, tous les fringues sont vraiment... Après, quand on est sur le site internet, on a vraiment le sentiment qu'on pourrait tout acheter, qu'on pourrait tout prendre. Un polo. Alors ça, c'est cool parce que quand je vous fais les vidéos, très souvent, quand je pars le matin, je pars avec un gilet ou un pull. Et puis après, en toute fin de matinée, je fais mes vidéos. Et je vous avoue qu'il fait souvent bon dans le sud. Donc du coup, c'est cool d'avoir un peu des polos. Et puis, tout simplement aussi, comme je vous le disais, pour éviter d'avoir tout le temps celui-ci, notamment sur les vidéos. Donc ça, je le trouve vraiment très joli aussi. Ça, je vais vous le garder pour la fin. Alors là, j'avais pris quelques paires de chaussettes. Parce que les chaussettes... Alors je ne sais pas si vous avez ce souci là, mais on se rend compte avec ma femme qu'on a un gros souci de machine à laver ou de sèche-linge parce que les chaussettes disparaissent. Alors évidemment, les chaussettes d'équitation, c'est un peu plus grand. Donc je pense que ça a un peu plus de mal à être avalé. Mais je ne sais pas, il doit y avoir un truc avec les chaussettes. Vous avez beau en mettre dans la machine, il en sort toujours moins. Donc du coup, j'ai repris des chaussettes. Ah, ça, alors ça, je l'attendais avec impatience. Alors je l'attendais avec impatience, même si pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de sortir ce style de vêtements. Mais je me suis dit, on ne sait jamais. Du coup, voilà, regardez une doudoune, elle est magnifique. Je la trouve vraiment trop belle. Sobre, classe. Et en plus, elle a l'air hyper chaude. Et en fait, très souvent, quand je monte, j'aime bien mettre ce style de vêtements-là avec juste en dessous un polo parce que ça me permet, une fois que j'ai fait la détente, d'enlever la grosse veste. Donc moi, je n'ai pas froid. Mais ensuite, une fois que je me suis un petit peu bougé à cheval, j'aime bien me remettre juste en polo pour terminer la séance. Et du coup, j'évite d'avoir des gilets, des pulls et tout. Comme ça, c'est plus agréable et plus pratique pour moi. Alors là, je me suis fait aussi une petite infidélité à ma veste sans manche de la collection France parce que je l'ai trouvée très jolie quand j'ai vu ça sur le site. Donc, une nouvelle veste sans manche, mais juste un recours. Celle-ci, il n'y a pas le logo France. Je la trouvais vraiment très classe aussi. Et je me dis que voilà, dans la rue, pour aller se balader ou autre, ça peut être très classe, très style. Donc, je me suis fait ce petit plaisir-là. Alors, qu'est-ce que je vous montre maintenant ? Bon, une petite casquette parce que c'est vrai que je mets quasiment à chaque fois pour mes vidéos, je prends mon casque. Je suis plus à l'aise en fait avec quelque chose sur la tête. On m'a appris quand j'étais à la garde que le képi ou le casque habillait, terminait l'uniforme, habillait l'homme. Et c'est vrai que j'ai un petit réflexe que j'ai conservé. Voilà, je me sens mieux avec quelque chose sur la tête. Qu'est-ce que je vous présente ? Allez, je me lance. Je vous ai dit qu'il y avait un coloris que j'adorais dans cette nouvelle collection. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris la casquette avec ce coloris-là. Je l'adore. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. C'est classe. C'est joli. Ça sort de l'ordinaire sans être trop extravagant parce que je ne suis pas non plus le plus extravagant qui soit. Mais je le trouve magnifique. Et du coup, je me suis pris aussi le tapis avec le bonnet qui va avec. Je le trouve très sympa, très joli. Du coup, peut-être que je ne sais pas si je mettrai celui-ci ou l'autre pour le concours ce week-end. Avec également un autre, un deuxième tapis. Je me suis dit que comme ça, Lipton, vous avez vu, peut-être que j'ai un nouveau cheval Lipton. Il pourrait y avoir le sien aussi. Donc voilà, avec toujours ce fameux coloris que j'adore. D'ailleurs, je pourrais être hyper classe avec ma casquette et le tapis. Et il faut quand même bien aussi penser un peu aux autres. Donc, ça va lui faire la petite surprise d'ailleurs parce qu'en fait, elle ne sait pas. J'ai offert à mon épouse, donc je lui ai pris un petit polo avec une couleur que je trouvais très, très jolie et qui très souvent lui va bien. Ce sont des couleurs un peu tout ce qui est bordeaux, rose, rouge qui lui vont très bien. Donc, un petit polo, voilà, manche longue. Et aussi, parce que je le trouvais terrible et ça, c'est une petite revendication à l'équipe Harcourt. Dans ce coloris dont je suis vraiment tombé amoureux, il n'y a pas de haut, polo, pull, sweat pour les hommes et je trouve ça vraiment dommage. Donc, du coup, pour me venger, je l'ai pris pour mon épouse. Hop, voilà, un pull dans cette coloris-là avec le gros logo Harcourt. Je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. D'ailleurs, il faudra que j'essaye. On ne sait jamais s'il n'est pas trop cintré. Je pense que je lui piquerai parce que je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc écoutez, encore une fois, hop, on va pousser ça là. C'était Noël avant l'heure. Hop, allez, on pousse tout ça. Et encore une fois, comme je vous disais, ce n'est vraiment pas le style de vidéo dont je suis, moi, le plus à l'aise de vous faire, mais c'était pour marquer le coup, pour vraiment remercier une fois encore l'équipe Harcourt et aussi, bien sûr, souligner la qualité du travail, la qualité des vêtements qu'ils nous confectionnent pour qu'on soit aussi classe à pied qu'à cheval en espérant derrière qu'on puisse également progresser sur nos chevaux pour ne pas seulement briller par notre tenue, comme nous le disait un instructeur à la garde. Il disait, briller par la tenue, c'est bien. Briller aussi à cheval, c'est mieux. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes séances avec vos chevaux. Et surtout, si ça vous a donné un petit peu envie, vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de Harcourt. Salut la team !